Le docteur Jerry Tennant, T-E-A-N-T, T-E-2-N-A-N-T, est un pionnier dans ce domaine en élaboration grandissante rapide. Il nous propose de concevoir que la guérison a à voir avec le voltage. Les cellules ont besoin de moins 25 millivolts d'énergie pour fonctionner correctement et moins 50 millivolts d'énergie pour créer une nouvelle cellule. Il nous signale aussi que toutes les maladies chroniques sont caractérisées par un voltage inadéquat. Il a plusieurs diplômes en médecine. L'Arizona et le Nevada ont des notifications ou des classifications particulières pour les médecins. Il a notamment une licence aussi en homéopathie, homéopathie intégrée. Et c'est de ce drapeau-là qu'il va parler. Donc, il ne va pas servir de sa licence texane, si vous voyez ce que ça peut vouloir signifier. Il y a des différentes conceptions et admissions de ces médecines au point de vue scientifique. Et quelque part, a priori, il vaut mieux qu'ils parlent sous une licence que sous une autre. Parce que dans un des États, donc le Texas, ce qu'il va dire là, ne pourrait ne pas être accepté comme vrai. On a le même problème chez nous. Il a travaillé dans la chirurgie cardiaque pendant 30 ans à peu près. Il a aussi fait de l'ophtalmologie. Il a eu l'occasion d'intervenir de manière à finalement faire changer quelque part la manière dont les ophtalmos travaillaient auparavant, notamment avec l'introduction de lentilles intraoculaires et leur utilisation. Il a changé ça parce qu'auparavant, la méthode de travail permettait de voir, mais on voyait tout trop gros, 30% trop gros. On ne pouvait pas conduire, on ne pouvait pas faire plein de choses. C'est quasiment difficile de conduire ou même de marcher. Donc, il a été un des premiers à introduire des lentilles après une chirurgie de la cataracte. Il y a eu un problème avec les lentilles européennes. Donc, il les a modifiées, ces lentilles, et elles marchaient mieux. Il a commencé à enseigner aux autres comment le faire. Et ça a fini aux petits lardons. Lentilles, lardons, lardons. Or, comme les gens, parfois, étaient obligés de rester pendant deux semaines quasiment aveugles dans leur lit, ça les rendait quasiment psychotiques. Donc, il s'est débrouillé pour qu'ils n'aient plus besoin de rester au lit. Et donc, les patients pouvaient se lever et marcher juste après l'intervention. Comme les personnes âgées ont quand même tendance à avoir une façon de vivre qui est devenue la leur, ils sont très vite déstabilisés lorsqu'ils doivent passer à l'hôpital un certain temps et changer de rythme de vie, de manière de vivre. Et on les comprend, surtout que l'hôpital, ce n'est pas le même régime, ce n'est pas les mêmes bruits, ce n'est pas les mêmes odeurs, ce n'est pas les mêmes personnes, enfin, vous connaissez l'histoire. Puis, chacun a ses petits trucs pour se faire plaisir et puis arriver, en fait, à manger. Par exemple, je suis sûr que cette dame, si elle ne boit pas sa bière en même temps qu'elle mange, elle n'a pas d'appétit ou elle n'arrive pas à la déglutir. Voilà. Elle n'a pas d'appétit, on va dire. Et on peut dire que quelque part, on la comprend. Finalement, ils arrivent quasiment à devenir malades encore plus rien que par ce changement d'habitude, de vie. Enfin, c'est perturbation dans leur vie, quoi. Ça les traumatise, ça les atteint. Ça leur déclenche d'autres problèmes. Enfin, on met ça sur le manque d'adaptisme. D'adaptabilité du patient. Mais moi, je pense qu'on pourrait s'intéresser aussi aux conditions dans l'hôpital. Mais c'est un autre sujet. Donc, ils sont débrouillés pour que les patients soient opérés et puis se rentrer par la suite immédiatement à la maison. Donc, il s'est mis en accord avec son anesthésiologue, son anesthésiste. Et ils ont créé un protocole qui permettait ce genre d'activité, c'est-à-dire intervention et retour à la maison sans devoir rester en observation à l'hôpital pendant le temps qu'il fallait. Il a fait la majorité des recherches sur les interventions laser. Bon, il y avait un petit problème avec les interventions laser qu'il n'avait pas remarqué, les gens en général, enfin les chirurgiens en général. Donc, il se servait d'un laser pour supprimer une cicatrice qu'il y avait sur une corneille d'un patient qui avait une leucémie. Et ça, ça a relâché les virus qui étaient dans cette cicatrice. Oui, c'est ça. Donc, en traitant sa cicatrice, ça a résorbé la cicatrice. Par contre, ça a libéré des virus. Et en fait, il a été contaminé, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. Ça lui est passé par le nez et puis il a fini par avoir une encéphalite. En plus, il a développé des mouvements spastiques. C'est-à-dire que pour un chirurgien, ça craint un peu. Un mouvement spastique, c'est un truc comme ça, un peu exagéré. Mais vous imaginez ça avec un Smith Story. Ce n'est pas le moment, on va dire. Et en plus, il était submergé de fatigue. Donc, il a dû arrêter de travailler, évidemment, en 1995. Il en arrivait à dormir 16 heures par jour. Il n'y avait que 2 à 3 heures par jour où il pouvait comprendre un peu ce qui se passait. En fait, il avait aussi des difficultés de compréhension. Il a cherché tous les meilleurs docteurs, New York, Boston, etc., qui lui ont détecté trois virus dans son cerveau. On ne sait pas trop quoi faire, bonne chance. Donc, pendant ces 2 ou 3 heures de la journée pendant lesquelles il pouvait penser correctement, il s'est mis à réfléchir. Et une des choses qui est entrée en résonance avec lui, c'est que chaque cellule du corps avait le même hardware. Même si les cellules ont des fonctions différentes, elles ont des organes, si on peut dire, des organes internes similaires. Oui, une cellule, c'est une vraie usine. Il y a tout. Il y a la communication, l'énergie, la consommation, le système reproductif, le système de mémoire génétique. Donc, s'il arrivait à comprendre comment une seule... Enfin, une cellule fonctionne, il pouvait comprendre comment toutes fonctionnaient. Donc, il s'est mis à lire des livres sur la biologie cellulaire. Et une des choses qui l'a choquée, enfin marquée, c'est que les cellules avaient besoin de fonctionner à un pH compris entre 7,35 et 7,45. Donc, il ne se rappelait plus tellement ce que ça signifiait le pH à ce niveau-là. Il est quand même plus ou moins 30 ans après ses études. Mais bon, ce n'était pas une notion dont il avait besoin de savoir pour son travail de chirurgien oculaire. Donc, il a recommencé à étudier le pH et il a découvert que c'était simplement la mesure du voltage dans un liquide. Si vous pensez à un câble de cuivre, vous ouvrez l'interrupteur, les électrons filent, circulent, ou l'éteigné, il s'arrête. Mais dans un liquide, vous pouviez autant avoir une prise d'électrons qu'un don d'électrons. Par convention, si le liquide est un capteur d'électrons, vous mettez le signe plus en face du voltage et s'il en donne, vous mettez un signe moins. Aussi, par convention, vous prenez le voltage et vous le transformez en logarithme et en échelle de 0 à 14 et vous appelez ça le pH. pH, ça signifie potentiel hydrogène. Donc, un capteur d'électrons à 400 millivolts est l'équivalent d'un pH 0 et moins 400 millivolts correspond à un pH 14, très basique, alcalin. Donc, le fait que les cellules doivent fonctionner entre un pH de 7,35 à 7,45 signifie que c'est l'équivalent d'un voltage de moins 25 à moins 35, je crois. Moins 20 à moins 25 millivolts. Donc, il s'est rendu compte que les cellules avaient besoin de voltage pour fonctionner, ce qui semblait logique. Mais cette nouvelle façon d'interpréter les choses a pris de l'importance pour lui. Le problème suivant était comment le mesurer. Si on prend un pH mètre standard, c'est-à-dire l'appareil pour mesurer le pH électroniquement parlant, sinon avant on avait le papier pH, donc on a la possibilité sur l'appareil de basculer entre le pH ou le voltage comme mesure. Donc, il s'est demandé comment mesurer ça dans le corps. Il s'est fait fier aux travaux du docteur Yoshio Nakatani qui était le premier à essayer de quantifier l'électricité en fonction de l'endroit sur les méridiens d'acupuncture et avait sorti un papier en 1951. Donc, il a commencé à se mesurer et là où son cerveau devait fonctionner à moins 25 millivolts, il s'est rendu compte qu'il était entre moins 2 et moins 40 millivolts. Ah ! Il devait tourner à moins 0,25 et il tournait entre 2 et 4. Alors, moins 25 millivolts et son cerveau fonctionnait entre 2 et 4. Entre moins 2 millivolts et moins 4 millivolts. Je m'excuse. Donc, bien en dessous de la valeur que les cellules auraient dû employer, si on peut dire. Donc, il a compris pourquoi ça ne fonctionnait plus, parce qu'il n'y avait plus le jus pour faire. Il manquait de power. Voilà. Donc, après, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait pouvoir y faire. Il s'est enseigné sur une étude russe à propos d'une onde qui permettait une meilleure transmission des électrons vers les membranes cellulaires. et donc, le docteur russe Zulia Valeiva-Frost et elle était en train de prendre aux gens comment se servir de cet instrument russe pour transférer de l'énergie aux cellules. Donc, ils ont pris contact. Donc, il est allé à un séminaire de la docteur Ress et puis, il a commencé à se servir de l'appareil pour recharger ses cellules. Et au bout de six semaines, à peu près, les choses ont commencé à s'améliorer. Et un jour, il était en avion avec une infirmière à ses côtés et elle avait un lymphome, une tumeur dans le cou, derrière l'oreille, là, par exemple, là, les images, et qu'elle avait été au Mexique et que la tumeur avait disparu en quelques jours, alors qu'on lui avait conseillé de rentrer à la maison pour mourir en paix. Donc, il s'est renseigné avec les docteurs qui l'avaient soignés et donc, ça a commencé son intérêt et puis son travail avec l'électronique pour guérir. Alors là, à l'écran, on a un schéma entre une dent saine à gauche et une dent dévitalisée. Et on constate que les dents ne sont donc pas poreuses mais en fait, elles sont infiltrées de petits tubules et que dans une dent saine, il n'y a pas d'infiltration dans ces tubules, tandis que dans une dent dévitalisée, les tubules sont infectées ou colonisées entre 1,1% jusqu'à 39%. En quart. C'est une des petites raisons pour lesquelles il ne faut jamais garder de dents dévitalisées dans la bouche. C'est une des petites raisons pour lesquelles les dentistes sont passés dans la catégorie des inconscients, on va dire, pour être sympathiques. C'est la première chose qu'ils font, ils vous dévitalisent une dent et après, ils vous la gardent en place. Ce qui fait que, en fait, si vous avez un corps mort dans le corps, si vous aviez quoi que ce soit d'autre ailleurs de mort dans le corps, très rapidement, vous choperiez la gangrène. En toute logique, c'est pas ce qu'on sait. Et dans la bouche, on garde des choses qui sont mortes depuis un certain temps. Et les gens qui se sont fait arracher des dents dévitalisées ont guéri de maladies chroniques, voire jusqu'à des torticolis, des douleurs de dos, des lourdeurs, des fatigues générales. C'est-à-dire qu'on a le corps qui est constamment en inflammation, donc il lutte constamment, c'est ma logique de réflexion. Et luttant constamment, il s'épuise. Et donc, il n'a plus les moyens de réagir contre le reste a priori. Et en plus, il y a une dissémination des infections qui passent par les canaux dentaires dans le sang. Vous savez que les cyclistes du Tour de France, ceux qui ont le maillot jaune là par exemple, le maillot jaune cette année, on va le mettre à l'honneur, eh bien la première chose qu'ils font avant de faire une grande course, c'est de se faire soigner toutes les dents et de ne pas en avoir une qui soit dans cet état-là. En fait, on a remarqué que les caries entretenaient des tendinites en général. Entre autres. Et de la même manière, si vous faites de la plongée sous-marine, on vous soignera toutes les dents aussi. Parce que le moindre problème fait qu'il y a des accumulations de gaz qui peuvent exploser lorsque vous remontez vos paliers par la suite. Et vous avez les dents qui font pop-corn. « Oh, 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 oh ! » Mais c'est pas drôle. Il y avait même des tumeurs qui étaient associées avec les infections dentaires. Donc, ce qu'il avait fait au Mexique, c'est qu'elle s'était fait soigner toutes les dents, nettoyer toutes les infections. Et en quelques jours, ces tumeurs étaient parties. Et en quelques jours, ces tumeurs étaient parties. Et en quelques jours, ces tumeurs étaient parties. « Oui, je sais, ça fait trois fois que je répète. » Non, mais parce que quand même... Quand même... Quand même, parce que la dernière fois que je suis passé chez le dentiste et que j'ai voulu me faire arrachiner les dents mortes, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il a dit « La sécurité sociale ne veut pas. » Ce qui lui a signifié que c'est moi qui avais mal aux dents et ce n'était pas la sécurité sociale et qu'il avait intérêt à prendre en considération que, un, j'étais un peu plus vieux que lui, deux, je savais moi que les amalgames mercure-plomb s'étaient nocifs et que je me demandais qu'est-ce qu'il leur prenait de leur mettre plein la bouche depuis des années et comme je commençais à monter dans les tours comme ça, il a quand même cédé et il m'a enlevé une dente. Mais après, il m'a rayé de son carnet de clientèle. Il ne veut plus me prendre. Pour trouver un dentiste qui vous enlève vos dents mortes, c'est la croix et la bannière. Je pense qu'on devrait porter plainte. Je pense qu'on devrait porter plainte contre les dentistes, le conseil de l'ordre, tous, Big Pharma, tous, 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 là, puis vite, vite, parce qu'ils nous empoisonnent au lieu de nous guérir. C'est criminel et c'est interdit par la loi puisque la morale ne suffit pas. l'intelligence et la morale ne suffisant pas. Il faut une loi. C'est interdit d'empoisonner les gens, me semble-t-il. Je ne vous parle pas de la 5G, de la 4G, de la 3G qui sont aussi des empoisonneurs globalement. Bon, on reprend. Je vais m'énerver parce que c'est un signe de maladie mentale, de ne pas être heureux, de ne pas être content de souffrir et de continuer à vivre de telle manière en admettant que tout ça continue. Il y a une maladie mentale, là. Ce n'est pas juste la peur ou... Non, non, il y a une maladie mentale. C'est un certain masochisme, mais plus que ça. C'est en plus un auto-suicide accéléré. J'en parle parce que je fume, donc là, je me suicide aussi, mais lentement, je ne suis pas pressé. C'est comme l'alcool, ça tue lentement, on s'en fout, on n'est pas pressé. Non, mais là, ça, c'est volontaire de ma part, tandis que le reste, on était obligé. Et ça, il y a quelque chose qui n'a pas du tout. En plus, si ça se trouve, je fume, d'autant que j'ai encore des infections dentaires et que je suis dans un état qui, vous savez, le corps, vous n'allez pas bien, vous êtes mou, vous prenez du café, c'est un excitant, vous allez un peu mieux, mais le café, en tant qu'excitant, vous use encore plus. Finalement, vous n'améliorez pas votre état d'être, au contraire, vous continuez à l'affaiblir par un autre biais. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une démarche à reprendre. Je ne sais pas le nombre d'entre vous qui regarderaient cette vidéo et qui seraient thérapeutes d'une manière ou d'une autre, mais je pense que si je me trompais, vous me le marqueriez dans les commentaires. Allez, on repense. On en était donc au moment où, après cette fession yé les dents, en quelques jours, cette tumeur avait disparu, ce qui a été confirmé par les examens médicaux suivants. Donc, il avait aussi des problèmes dentaires. Donc, il est allé au Mexique et il s'est fait enlever les dents. Quand il a enlevé cette dent qui, d'apparence, n'avait rien à signaler, il y avait quasiment de la pression. La poche infectieuse en dessous était sous pression. Ça a jaillit de sa bouche. Pourtant, il n'avait pas de symptômes. Donc, pas de symptômes apparents en rapport à cette dent, mais il avait toutes les conséquences dans le corps, a priori. et en quelques heures après qu'il ait fait cette extraction, ses problèmes sanguins qu'il avait commencé à avoir ont disparu, ce qui était plutôt épatant. Et dans les semaines suivantes, son cerveau aussi a fonctionné mieux. Donc, ça lui a permis de mieux comprendre comment est-ce que le corps fonctionne. Et donc, là, à l'image, on a un schéma qui est expliqué ainsi, au fur et à mesure que le voltage monte le long du dos, le long de la colonne vertébrale, il utilise les ganglions autonomes le long de la colonne vertébrale pour aller vers chaque organe. Ainsi qu'il est expliqué sur le schéma de profil. Et en fait, c'est une démarche intellectuelle qui est complètement différente de ce qu'on apprend dans les écoles de médecine. Donc, il s'est mis à vraiment essayer de comprendre l'acupuncture. Petit encart, vous voyez, le schéma, enfin, la photo de quelques aiguilles d'acupuncture plantées le long d'un méridien. Ah, dites-moi, on pourrait mettre des petites hélisses, ça ferait des éoliennes. Non, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire là. C'est juste pour vous donner à l'idée, pour mettre en idée que toutes ces éoliennes qu'on plante partout là sont à peu près comme des aiguilles d'acupuncture sur la Terre qui est parcourue de courants, de réseaux telluriques, de l'A-Lane. Et si vous pensez que planter un bout de fer comme ça qui fait une antenne particulière dans un univers électrique avec une différence de potentiel d'à peu près 100 ou 110 volts par mètre entre le sol, enfin, depuis le sol quand vous montez dans l'air, avec un sol qui est de valeur positive ou négative suivant les endroits et l'inverse en l'air, si vous pensez que ça n'a aucune interférence, je pense qu'on se trompe. Je sais qu'il y a des gens à côté, là où ils ont planté des éoliennes, qui ont dû déménager en six mois. Enfin, madame a déménagé parce que monsieur est mort. Il n'avait déjà pas une très bonne santé mais là, ça s'est carrément aggravé depuis qu'il y a eu ces éoliennes. Donc, je pense qu'il y a une influence sur les courants locaux d'une part, sans compter en plus, ces interférences par les infrasons parce qu'il y a un certain bruit émis constamment, pas au même rythme et pas forcément à des rythmes valables ou sains non plus. Donc, les animaux s'en vont, les humains vont mal, la Terre n'est plus alimentée énergétiquement par ses courants de manière normale. les éoliennes, il faut les changer au bout de 20 ans. Quand il y a trop de vent, elles ne fonctionnent pas. Quand il n'y a pas de vent, elles ne fonctionnent pas. Ils refusent encore de mettre tout le long des mâts des cellules photoélectriques qui pourraient au moins complémentariser les déficiences de production de courant. on doit racheter ce courant. Les EDF rachètent, mais qui c'est qui rachète finalement ? Qui c'est qui va payer le courant plus cher pour qu'EDF puisse racheter le courant à ces gens-là qui produisent du courant ? C'est tout le monde. Et les personnes qui produisent du courant avec une éolienne sur leur maison et qui doivent le revendre aussi, comme ça passe par le circuit EDF, lorsqu'il y a une panne de jus locale, ils ne sont pas alimentés non plus, même s'ils ont une éolienne dessus. Il n'est pas à vous ce courant, vous n'avez pas le droit de l'avoir. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et quoi d'autre encore ? Et ce n'est pas efficace comme système. Il y a un rendement infime. Elles sont fabriquées à l'étranger. Ce n'est pas vraiment qu'il y a de plus malin. Au niveau esthétique, c'est carrément lamentable. On est très, très loin des petits moulins de Hollande. Au niveau sonore, c'est insupportable. La nuit, vous voulez regarder les étoiles pour peu que vous ayez une légère brume par endroit et qui vous permettent quand même de regarder les étoiles, vous ne pouvez pas parce que les flashs qu'il y a en haut des éoliennes pour signaler le rapport au trafic aérien, vous empêche la vision constamment. Ce n'est pas le sujet, donc je vais arrêter la bonne encore. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec une énergie libre. Je pense à Tesla, je pense à Victor Schauberger, je pense à John Kelly et ses travaux sur les résonances, je pense au SEG de John Sauer, je pense aux moteurs Minalto, je pense aux 5000 brevets d'énergie libre qui sont séquestrés dans les coffres forts, des chambres fortes, des racketteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, etc. Depuis des années. On se demande pourquoi. ça aussi, on peut les mettre en procès. Parce que le manque d'énergie empêche les gens de vivre correctement. Et donc, il y a un crime contre l'humanité. Il y a un crime contre l'évolution de l'humanité. Je dis depuis 100 ans à peu près pour Tesla, mais peut-être depuis plus longtemps encore. Alors, voilà, on va reprendre. Pendant ce temps-là, il était dans sa chaise et il réfléchissait et il a dit finalement, la médecine que j'ai apprise me conseillait de rentrer à la maison et de mourir comme solution. Ce qui ne me convenait pas forcément. Alors, des fois, l'acupuncture marche, des fois, elle ne marche pas. Des fois, la chiropraxie marche, des fois, elle ne marche pas. Des fois, les huiles essentielles fonctionnent, des fois, pas. Donc, dans tous ces systèmes de soins, il y a un problème inexpliqué. Et il s'est dit, mais il doit y avoir un dénominateur commun. Quand les choses fonctionnent, c'est qu'elles suivent des lois basiques. Donc, s'il arrivait à trouver le point commun de fonctionnement à toutes ces thérapies, il allait sûrement en tirer quelque chose. Et il a commencé à devenir apparent, évident, que le voltage était une base commune. Or, c'est très difficile pour quelqu'un comme lui qui n'avait pas d'arrière de bagage en électronique, ni d'ailleurs en physique. Et il a commencé à comprendre qu'il n'y avait rien de réel dans cette histoire d'électrons comme des petites boules qui tournaient autour d'un noyau. Ça fait bien 75 ans qu'on sait que ce n'est pas comme ça que fonctionne un atome. Mais on continue d'enseigner ça. Est-ce que je fais un encart ou pas là ? Non, vous allez le faire vous-même. Donc, ce schéma qu'on vous montre là à l'écran par exemple est faux. C'est bien clair ? C'est faux. Je ne sais pas si ce n'est pas la représentation de l'atome selon Bohr. B-O-H-R. Mais bon, c'était il y a je ne sais pas 100-200 ans. L'atome de Bohr 1845 ? Je ne sais pas. Ça fait vraiment longtemps. 1913. Mes excuses. 1913. Ça fait juste un peu plus d'un siècle. Donc, ce schéma là, comme il est faux, à mon avis, il n'y a plus que la NASA qui peut s'en servir. C'est pour faire un peu d'exopolitique en même temps. Donc, il a essayé de comprendre ce que c'est qu'un atome et ce que c'est que l'énergie parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est, ce n'est pas la peine. De toute façon, tout étant lié, ça vous permet de comprendre aussi comment l'univers fonctionne. Ah ! Voici M. Schoenberger. Ça me fait plaisir, moi. Bon, M. Schoenberger était un fils de forestier audrichien ou allemand de Bavière, des Alpes. Et il a passé son temps dans la nature à regarder comment fonctionnait la nature, comment fonctionnait l'eau, en fait. Pour lui, les poissons dans l'eau ne font même pas d'efforts. Vous avez une truite qui bouge à peine et qui reste dans le courant, qui est contraire pourtant et elle bouge à peine. Comment ça se fait ? Il s'est rendu compte qu'en fait, le poisson se servait d'une certaine manière des remous. Bon, ça, c'est une des études. Sinon, c'est un des as de la réénergétisation de l'eau. Mais même dans votre bac à eau du jardin, une eau qui n'est pas stagnante mais fixe, on va dire, en créant dedans un vortex dans un sens puis dans l'autre puis vous le faites plusieurs fois comme ça et vous pouvez prendre cette eau-là qui est énergisée et la saupoudrer dans l'air comme ça, sa saupoudrer façon de parler, la vaporiser avec un petit paquet de fougères par exemple pour le tremper dedans et vous donnez la bénédiction au jardin dans ce genre. Et rien que cette eau réénergétisée permettait une meilleure vie des plantes de son jardin. Et puis, il a continué et il a remarqué que l'implosion était un système très important. Toute notre industrie fonctionne à l'explosion or la nature marche plutôt à l'implosion. L'implosion ne produit pas de pollution et est renouvelable. L'explosion produit de la pollution et est terminée. Donc, il a créé finalement une manière d'organiser les flux d'eau circulaire. C'est un petit peu ce qu'on voit sur la droite là qu'il a appelé dans une machine qu'il a appelée la répulsine me semble-t-il. Et quand il envoyait de l'eau finalement de système en système il y avait augmentation de l'énergie de l'eau à un tel point que sa répulsine commençait à rentrer en lévitation. Et c'est la raison pour laquelle Hitler l'a pris et lui a dit toi mon vieux tu viens bosser pour lui pour moi. Il a dit non. Il a dit t'as de la famille t'aimes ta femme t'aimes tes enfants. Alors Victor est allé travailler pour Hitler et il y a des gens qui lui en veulent. Mais bon moi je le comprends. Il vaut mieux réussir dans ses travaux quand on a un gaillard comme ça qui vous donne des ordres. Parce que si vous ne trouvez pas c'est pareil vous mourrez. Non sans peut-être avoir vu disparaître les vôtres auparavant. Bon voilà. Hommage à Schauberger. Il y a encore quelques vidéos sur internet à propos de la répulsine à propos des travaux de Victor Schauberger. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mac Column qui a écrit tout. Un gros bouquin sur justement l'énergie de l'eau l'énergie de la nature enfin je ne sais plus le titre du bouquin. Ah ! J'ai vraiment bugué un maximum. Comme j'ai bugué voici quelques-uns des livres de Victor Schauberger. Donc une vie d'étude de la nature l'eau vivante les énergies vivantes nature cachée la fertilisation des sols et le travail en forêt l'eau vivante l'énergie l'évolution de l'énergie le magicien de l'eau la nature en tant qu'enseignant la terre fertile etc. Donc il a beaucoup travaillé sur les vortex sur l'implosion sur quand Hitler l'a employé ils avaient besoin de beaucoup de bois pour les forts de guerre et il y a un moyen d'amener le bois depuis les forêts jusqu'en pleine à l'industrie qui était par des canalisations d'eau dans lesquelles les troncs étaient balancés et flottaient jusqu'en bas. Or il a réorganisé cette manière de transporter de telle manière qu'en fait non seulement les troncs arrivaient en meilleur état ils en arrivaient plus et quoi d'autre je ne sais plus et ça abîmait moins toutes les conduites si on peut dire rien qu'en étudiant les remous de l'eau quelque part voilà bon on va reprendre je ne sais pas mon bug qu'est-ce que je vous ai permis de voir ou pas dans mon ordi mais bon de toute façon de plus vous en savez autant que moi le plus je serai content moi parce que j'ai quand même l'impression que j'ai plutôt des bonnes choses dans mon ordinateur il peut y avoir quelques erreurs et quelques trucs faux mais globalement globalement je suis assez fier du guide qui a guidé ma souris dans mes surf je le remercie on continue donc il dit qu'il avait réussi à comprendre comment faire une soucoupe volante alimentée à l'eau donc là il nous parle de la répulsine en fait vous voyez ces tuyaux étaient organisés de façon à ce que l'eau suive un tel trajet qui est certains vortex parce que les tuyaux droits l'eau dans la nature ne va jamais en ligne droite si elle peut elle n'y va pas et quand elle y va ça la brime tandis que quand elle peut suivre son propre cours elle s'auto-régénère il faut que je vous montre cette page qui est magnifique donc c'est juste toutes ces histoires de travail sur les vortex qui ont des dimensions particulières des angles particuliers etc c'est assez bizarre là je suis en train de lire 0618 encore le nombre d'or 1 618 comment 2 618 2 618 c'est phi carré il me semble en tout cas il est en proportion bon on continue donc il y a des choses qui quand elles tournent de la bonne manière concentrent l'énergie en un point ce point qu'on appelle d'implosion et ceci lorsqu'elle tourne dans le sens horaire lorsque ça tourne dans le sens anti-horaire c'est plutôt vers l'explosion au lieu de l'implosion dans le premier sens horaire et donc on a là les deux types d'énergie masique une autre donnée qui était importante pour le docteur d'irriténante c'est le fait que les muscles fonctionnaient de manière piezoélectrique alors il a remarqué qu'il y avait des patients qui globalement fonctionnaient bien mais avaient un organe qui était hors circuit donc il s'est dit que la manière de réfléchir qu'il avait auparavant n'était pas la bonne donc il a commencé à considérer que les méridiens d'acupuncture étaient une sorte de circuit électrique pour les muscles qui étaient tous reliés à la colonne vertébrale donc il a discuté avec un pote qui lui a dit est-ce que tu as lu ce bouquin d'anatomie du docteur Myers qui parle donc c'est un bouquin pour les kinés ça enfin spécialisé qui parle donc des fascias musculaires les fascias c'est plus ou moins la poche dans laquelle les muscles sont inclus si on peut dire si on peut dire donc si je me rappelle bien c'est plus ou moins une structure fibreuse qui emballe les muscles et qui va être interreliée à tous les autres d'une certaine manière vous pouvez avoir des fascias qui emballent un muscle de la cuisse mais qui va avoir des attaches dans le pied comment dire je ne vais pas vous expliquer déjà parce que je ne sais plus trop mais je vais finir en disant tout est lié tout est en connexion et globalement ce monsieur s'était demandé si à force de faire des autopsies des dissections il s'est demandé s'il y avait vraiment 600 muscles dans le corps ou en fait s'il n'y en avait qu'un seul mais qui était contenu dans 600 faciaux des poches faciales malheureusement les travaux de Myers s'arrêtaient au cou et lui la plupart de ses centres d'intérêt étaient au-dessus du coup donc il a chargé une application sur l'anatomie et quand on regarde un dessin d'acupuncture avec toutes les lignes ça lui a permis de voir quels étaient les muscles qui étaient reliés à ces lignes donc il a fini par en sortir une sorte de carte d'alimentation des muscles en énergie en électricité et il a fini par trouver que ces lignes d'acupuncture étaient en fait un alignement de points énergétiques pour les muscles donc là à l'écran il y a une référence à un article un pdf en tant que les facia étant un système de communication de tout le corps entre le corps dans le corps il lui semblait aussi que enfin il lui semblait il semblerait que les facia étaient des semi-conducteurs semi-conducteurs permettent le passage du courant dans un seul sens donc il a compris que les facia étaient finalement le câblage du corps câblage électrique donc on a un système de batterie et un système de câblage donc il a remarqué des fois que lorsqu'il avait une grosse douleur à l'orteil en fait c'était sa rate son foie qui était en train d'hurler or en médecine en général on ne travaille pas de manière holistique c'est-à-dire on ne globalise pas le patient on ne regarde que ponctuellement ce qu'il a donc tout ce qu'il a décrit avait en fait la même source énergétique commune et soudain il lui a paru évident et il a remarqué que tous ces circuits passaient par les canaux dentaires on ne devrait jamais traiter les canaux dentaires mais en évidence que les dentistes sont les seuls à penser que vous pouvez aller bien avec des corps morts dans la bouche vous ne pouvez pas imaginer que cet endroit va rester stérile une fois qu'il a été dévitalisé c'est encore relié au système lymphatique et donc c'est un moyen pour les bactéries de pénétrer dans le corps et de la même manière qu'une gangrène vous tuerait le canal dentaire va vous tuer juste ça prend plus de temps je vais flipper quand même il y avait une expérience de fête où on a pris une dent malade d'un patient et on l'a mis sous la peau d'un lapin et au bout d'une semaine le lapin avait la même maladie que le patient d'où venait la dent on va remercier le lapin donc là il y a un schéma à l'écran qui est expliqué en disant qu'une infection dans les dents de sagesse se dissémine et finit par toucher votre foie votre rate plutôt votre estomac voire même les surrénales les glandes surrénales donc les infections dentaires peuvent créer des maladies systémiques c'est quelque chose qui en fait est su depuis longtemps mais les dentistes ont caché ça une belle image à l'écran donc c'est l'image d'un film sur Netflix donc ça parle a priori d'un athlète qui est handicapé après avoir eu une intervention sur le canal dentaire et qui essaie de s'en sortir il n'y arrive pas jusqu'à ce qu'il se fasse enlever sa dent morte ce qui lui ramène la santé et c'est exactement ce qui s'est passé pour le docteur Jerry Tennant on a donc vu là les études du docteur Jerry Tennant à propos du système énergétique du corps dans la complexité de la circuiterie du circuit électrique du corps il dit qu'en général les traitements qui ne marchent pas sont dus à un mauvais paradigme d'études du sujet il a fini par sortir une carte de ce circuit électrique il a mis en évidence l'importance des canaux dentaires dans ce circuit en fonction des différentes régions du corps il y avait eu des études en cas chacune des dents est en fait reliée à un organe c'est à dire qu'en fait quand vous mâchez vous stimulez énergétiquement les dents par les organes par les pressions que vous organisez dans votre bouche en mâchant de la même manière que quand on marche on stimule tous les points d'acupuncture qui sont sous la voûte plantaire quand on a des bonnes chaussures ou surtout quand on marche pieds nus sur la terre ce qui est aussi quelque chose à faire régulièrement pour se décharger des énergies électriques qu'on a captées dans l'air puisqu'il y a une différence de potentiel au fur et à mesure qu'on monte dans l'air ou qu'on descend c'est pareil et nous sommes des antennes donc des antennes qui seraient isolées du sol avec des chaussures en semelle isolante caoutchouc finissent par être en surcharge voilà donc en ville vous avez peu de chance d'y arriver à marcher pieds nus sur le sol puisque tous les sols sont isolants le goudron est isolant on marche sur les tapis sur les moquettes et je signale d'ailleurs qu'il semblerait qu'avec l'électro-smog une des manières de se soulager de l'électro-smog c'est justement de se remettre en contact avec la terre mais il y a des petites stations là où les gens pour se soulager se mettent quasiment les pieds dans un bac d'eau et les mains et la tête même aussi dans un bac d'eau qui sont tous reliés à la terre évidemment pour se décharger électriquement mais bon le mieux c'est quand même d'éviter le wifi au lieu de toujours réparer on pourrait travailler sur la cause ce ne serait pas idiot non plus les applications des thérapies électromagnétiques dans le soin dans les guérisons pour la guérison ce n'est pas nouveau nous avons maintenant demandé au docteur Jerry Tennant quelques exemples les plus anciens d'utilisation de ces courants au 18ème siècle enfin en 1800 en la fin 1800 début 1900 les thérapies électromagnétiques étaient très communes mais en 1910 ça a changé lorsque Andrew Carnegie et John D Rockefeller deux philanthropes ils s'aimaient beaucoup et nous ils nous méprisaient je suis en train de regarder s'il n'a pas la pupille verticale incroyable et l'autre vampire là ils ont décidé tous les deux de devenir les investisseurs majeurs dans l'industrie pharmaceutique ce qu'on appelle Big Pharma aujourd'hui ça fait partie du complexe chémico-militao-industriel Ziti Banco Bancaire etc etc ils ont eu un rapport qui s'appelait le rapport Flexner qu'ils ont amené au congrès à l'époque il y avait 13 écoles de médecine homéopathique et la plupart des physiciens utilisaient des principes électromagnétiques pour leur thérapie mais le rapport Flexner a amené le congrès à interdire l'utilisation et l'attribution de fonds à quiconque disait qu'il y avait de l'énergie dans le corps ça a mis fin ça a fermé la plupart des 13 écoles de médecine et après tout physicien qui utilisait des instruments électriques pour soigner ses patients a été mis en tôle ont été envoyés en prison vous êtes millionnaire vous payez un abruti pour faire un rapport qui va dans votre sens et après vous en faites des lois qui impactent le monde entier sur un mensonge vite il faut je vais me traiter à l'électrique avant de péter un plomb comme on dit couler un fusible c'est marrant ces locutions populaires qui tombent pile poil on reprend donc ça a eu un impact plutôt réfrigérant et donc plus personne n'a continué à s'intéresser à l'énergie dans le corps et c'était le cas jusqu'à ce que Nixon aille en Chine il y avait des gens dans son entourage il mélangeait l'acupuncture et la chirurgie je crois que c'est Mao à sa gauche enfin sur la gauche de l'écran et donc il a demandé à ce que l'acupuncture fasse partie des médecines traditionnelles donc là je fais un petit encart a priori Nixon donc c'était pas un si mauvais président que ça on en parlera peut-être un jour prochain au niveau exopolitique parce qu'il semblerait qu'il ait enterré secrètement quelque part dans la maison blanche une capsule temporelle c'est-à-dire une boîte dans laquelle il y a des documents en fait et à propos des ovnis donc il semblerait aussi je réfléchis un petit peu et je me dis que le Watergate ça a été un moyen en fait de le destituer parce qu'il devenait gênant pour certains autres principes sans principe mais les gens qui contrôlaient la médecine aux Etats-Unis ont continué à ignorer cette idée par exemple de nombreux Etats y compris le Texas interdisent l'utilisation de tout ce qui n'est pas considéré comme standard et qu'est-ce que c'est que ces traitements standards on comprend mieux maintenant pourquoi il ne veut pas se servir de sa enfin il ne parle pas sous l'égide de sa patente texane en général il fonctionnait de telle manière si vous faites ce diagnostic vous devez traiter de telle manière en fait le plan c'était de légiférer tout ça si vous n'êtes pas traité tel que c'est ordonné vous perdez votre licence de tout bim vous êtes même condamné pour mauvaise pratique de la médecine donc même si le praticien sait que ça va vous faire du mal il ne peut rien y faire il doit obéir en loi encore est-ce que cela ne nous pousserait pas à réfléchir au bien fondé de la législation une loi pour tout le monde alors qu'on est tous différents vous savez une loi qui impacte tout le monde pour deux personnes qui font les cons vous savez j'ai jamais rien vu d'aussi con par exemple vous avez des framboisiers qui peuvent être des plants qui poussent à 2m53m et ça vous est plus facile de cueillir les framboises qui sont à votre hauteur donc vous allez tailler tous les framboisiers qui sont au-dessus de cette hauteur donc vous allez avoir sur votre rangée 2-3 framboisiers à votre hauteur qui vont vous donner quelques framboises et tous les autres dont les framboises étaient au sommet vous les coupez je ne sais pas si c'est le meilleur exemple mais bon ça m'a me fait imaginer on continue même si les universités et les écoles de médecine ont prouvé qu'il y avait des traitements au niveau énergétique les physiciens ne peuvent employer ça jusqu'à ce que le comité déclare que ok on peut s'en servir petit encart à mon avis tous les gens du comité sont payés par les Carnegie Rockefeller donc s'ils n'obéissent pas ils ne sont plus payés ils perdent leur crédit voire même leur famille disparaissent eux-mêmes il faut bien qu'on se rende compte qu'on est dirigé par des criminels personnellement ça m'est insupportable mais on n'est pas très nombreux à se rendre compte de ça c'est bien la raison pour laquelle là ils parlent sous la licence de l'Arizona et pas sous celle du Texas où c'est interdit de parler comme ça parce qu'effectivement au Texas ils ne pourraient pas vous dire ça a priori cette vidéo est interdite au Texas la médecine aux Etats-Unis est le business le plus contrôlé pas une autre industrie n'est plus contrôlée que l'industrie médicale on peut se demander pourquoi toutes les découvertes sont supprimées jusqu'à supprimer même les inventaires dans les 2-3 années dernières ou 4 peut-être une cinquantaine de docteurs qui traitaient de manière paramédicale si on peut dire se sont suicidés ont eu des accidents des crises cardiaques les uns après les autres ouais et là ce qui m'inquiète moi je ne sais pas c'est une école de médecine mais là ce qu'on voit là ça c'est le hibou du Bohemian Club c'est une représentation d'un dieu ancien lequel pas Moloch je crois pas Moloch je ne sais plus donc même dans les écoles où les 2-bibs peuvent apprendre ça ou enseigner ça ils ont un gros problème parce qu'ils savent que ça ne va pas être autorisé en cas donc vous faites un métier par passion par par intelligence donc vous ne faites pas un métier pour ne pas arriver au but qui est nécessaire et là vous y êtes pourtant vous avez 7 ans d'été derrière vous vous avez dépensé une fortune surtout aux Etats-Unis pour payer ses études comme ça un peu qu'ils les tiennent après les gars les étudiants prennent des crédits et après ils doivent rembourser et 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 donc vous faites confiance à des gens qui sont en blouse blanche cravate Porsche invités à tous les repas considérés comme VIP et qui qui sont en complète contradiction interne et qui finalement finissent par être des empoisonneurs par des criminels malgré eux quelque part de l'autre côté ils ne se défendent pas beaucoup ils ne se débattent pas beaucoup je trouve au contraire se réveille non parce que là ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine on frôle la psychiatrie mais la vraie psychiatrie pas celle qui est aussi contrôlée par les mêmes entités vous savez que là il y a un nouveau codex médicalus on va dire ou psychiatrique qui traduit toutes les émotions humaines comme des maladies je suis triste maladie je rigole maladie je suis critique maladie je suis en colère maladie ça devient la totale ça devient vraiment la totale c'est pire que du n'importe quoi c'est une catastrophe alors soit les gens ne sont pas au courant soit vraiment ils ne sont plus humains non plus déjà et on leur fait confiance on les laisse agir je ne comprends pas moi je ne comprends pas on va reprendre c'est mieux normalement les législateurs font des lois pour protéger le public mais les gens dans les groupes privés que ce soit les églises ou les groupes de sport ne sont pas le public et tout groupe privé peut faire ce qu'il veut aussi longtemps que ce qu'ils font n'est pas un danger clair qui va s'avérer être néfaste être le mal on peut se demander pourquoi est-ce que la police n'arrête pas les boxeurs parce que c'est interdit par la loi de taper sur quelqu'un et c'est parce que les clubs de boxe sont des clubs privés et que ça a été légiféré par la course suprême des Etats-Unis et même si la boxe est donc un danger évident oui il faut savoir que chaque coup porté au crâne propulse le cerveau contre la paroi opposée vous voyez le cerveau qui par et ça ça brise ça traumatise ça traumatise toutes les irrigations sanguines périphériques et c'est la raison pour laquelle vous avez Mohamed Ali qui va chercher sa médaille avec un Parkinson monstrueux ou un syndrome cérébelleux c'est parce qu'il a pris trop de coups dans la tête ce qui est la finalité de tous ces sports violents on pratique à fond et puis à 45 ans on n'a plus une articulation qui marche normalement et puis quand il y a des chocs au crâne on a pire que ça en plus mais on stimule le foot on stimule la boxe on stimule tout et si on ne fait pas un sport comme ça on est une gonzesse la gonzesse à 70 ans en pleine forme elle vous dit merde c'est pas moi parce que je n'ai pas 70 ans et je ne suis pas en pleine forme mais bon vous voyez ce que je veux dire le but du jeu dans la vie c'est de durer le plus longtemps possible de façon à pouvoir mettre en pratique et avoir vraiment une vision globale de tout ce qu'on a appris de tout ce qu'on sait il s'avère qu'aujourd'hui à 55 ans les gens ils n'arrivent plus à réfléchir on va exagérer on va dire 70 ans 35 ans si j'étais sérieux je dirais un peu plus tôt d'ailleurs c'est effarant c'est effarant l'humanité la civilisation l'intelligence mais à quoi ça sert d'aduler la philosophie l'esthétique le beau l'idée d'évolution de s'améliorer tout ça alors qu'on ne le fait pas on va on va tout en sens inverse vous prenez le départ du 100 mètres vous partez dans l'autre sens et puis vous faites des efforts et puis c'est une galère et puis il y a la compétition et puis et puis et puis et puis il y a peu de joie finalement dans un sport de compétition il y a un gagnant et que des perdants il n'y en a qu'un qui touche la prime on va dire ou il y en a trois quoi et puis tous les autres ils ont quoi ils ont quoi ils n'ont pas fait le truc aussi ils ne méritent pas d'être payés quelque part c'est le gars qui sonne maintenant quand il y a des infractions sexuelles dans les groupes religieux là ça atteint la notion de mal et donc la police va les arrêter ça touche les prêtres les rabbins et ce n'est pas la manière dont j'ai envie de travailler dit-il donc pour pouvoir le contacter il faut passer par son association privée parce que dans le cadre de son association privée il peut se permettre ça mais il ne peut pas faire des traitements publics tels qu'il les entend avec sûrement donc le travail électromagnétique si la santé des cellules vivantes est gouvernée par le voltage un des problèmes concernant de notre société grandissante est cette augmentation des technologies sans fil wifi wireless il est évident qu'il y a énormément de choses qui nous affectent dit le docteur Jerry Tennant si je vous demande par exemple de tenir votre bras droit devant comme à l'écran et si je vous demande de porter une montre qui inclut une batterie et que je vous demande de tendre le bras en avant en maintenant votre montre contre votre corps cœur votre poitrine la résistance que vous allez opposer à ma pression sur votre bras va être infime par rapport à avant sans la montre donc quand on soumet notre champ électromagnétique personnel à d'autres champs électromagnétiques ça nous affaiblit et d'autant plus avec certaines fréquences particulières qui nous affaiblissent énormément or aujourd'hui nous sommes bombardés par ce genre de fréquences tout le temps 24 heures sur 24 notamment en ville et même si vous ne vous faites pas vos voisins le font et ça vous touche toutes les 48 heures vous avez de nouvelles cellules qui se forment dans la macula de votre oeil tous les 3 jours les cellules de votre estomac sont changées les cellules de votre peau en 6 semaines votre foie 8 semaines votre système nerveux 8 mois donc les cellules sont capables de créer de nouvelles de se renouveler donc quand une cellule est abîmée il faut qu'elle soit remplacée or les maladies chroniques n'apparaissent que lorsque vous perdez la capacité de créer de nouvelles cellules qui vont fonctionner répétons ça les maladies chroniques n'apparaissent quand vous perdez la capacité de créer de nouvelles cellules pour travailler ce qui amène à la question mais qu'est-ce que ça demande de pouvoir créer des cellules d'abord les cellules fonctionnent normalement entre moins 25 à moins 25 millivolts et il y a besoin de moins 50 millivolts pour créer une nouvelle cellule donc il faut avoir cette capacité d'avoir un survoltage pour la création de nouvelles cellules le fonctionnement le fonctionnement normal est à moins 25 mais quand il y a besoin d'un remplacement cellulaire il lui faut un voltage à ce moment là qui passe à moins 50 millivolts millivolts et donc là il y a une grosse erreur de la part des gens qui essayent de se guérir en prenant des médicaments or il n'y a pas qu'un seul système qui est en général endommagé si vous voulez récupérer une nouvelle cellule il vous faut que tous les systèmes soient fonctionnels donc ça concerne évidemment la nutrition pour avoir ces 50 millivolts moins 50 millivolts d'énergie il vous faut que tous les systèmes soient fonctionnels en plus il faut se libérer de toutes les toxines car les toxines abîment les cellules aussi vite qu'elles se recréent donc si vous ne faites pas ces trois choses s'il n'y a pas ces trois choses ça ne va pas marcher les trois choses c'est donc les moins 50 millimètres millivolts tous les systèmes fonctionnels pour recréer la cellule et l'absence de toxines qui vont nuire à votre travail il est bien connu dans la technologie des batteries que si vous videz complètement une batterie rechargeable elle va inverser sa polarité et donc si vous mettez une batterie à l'envers dans un chargeur elle ne va pas prendre la charge donc ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de mesurer la polarité de tous les circuits dans votre corps et essayer de trouver lequel s'est inversé et celui qui est inversé c'est celui qui va être malade donc là il y a un petit tableau que je vais vous lire qu'est-ce que c'est que le système de voltage du corps le corps a quatre systèmes de batterie nos muscles sont des systèmes de batterie rechargeables les fascias autour des muscles servent de système de conduction de circuit électrique nos cellules nos membranes cellulaires sont de petites batteries appelées capaciteurs capaciteurs c'est un oh des condensateurs à l'intérieur des mitochondries les mitochondries sont un de ces organes qu'il y a dans les cellules je vous disais au début que les cellules c'est une usine ça c'est une des parties de l'usine donc dans les mitochondries nous avons des batteries rechargeables un système de batteries rechargeables appelé ATP ADP adénosine triphosphate adénosine je ne sais plus quoi phosphate et notre ADN a son propre à sa propre batterie utilisant l'énergie scalaire raison pour laquelle les armes scalaires travaillent sur l'ADN c'est autre chose donc on peut avoir des cellules qui se ravitaillent par le biais d'une autre cellule à côté mais ça ne va pas durer longtemps il y a deux genres d'énergie que je connaisse dans l'univers il y a l'électromagnétique et la scalaire et les scalaires ont la capacité de renverser la polarité et je vais vous lire là l'écran au milieu des années 1800 James Clerk Maxwell a proposé l'existence de l'énergie scalaire il y a 100 ans Nikola Tesla a démontré l'existence de l'énergie scalaire en 1920 Albert Einstein a fait des recherches incluant l'énergie scalaire et aujourd'hui on a le docteur Tom Barden B-E-A-R-D-E-N qui fait des études là-dessus et qui fait de temps en temps des conférences et qui a écrit quelques livres mais il ne le clame pas trop fort parce que il tient sa santé j'ai l'impression mais c'est très intéressant c'est le truc c'est le truc en fait on a remarqué que les énergies scalaires pouvaient porter des messages aussi c'est un peu le système de fonctionnement de certaines armes à énergie dirigées les armes scalaires donc évidemment c'est de nouveau passé en tant qu'arme au lieu de passer en tant que que soin tous ces inventeurs font des choses pour améliorer notre vie l'armée arrive et hop elle le prend elle le retourne et ça se retourne contre nous et je rappelle que le wifi est déclaré par les spécialistes de l'armée qui travaillaient dessus qui installaient ces systèmes c'est considéré comme une arme la 5G est une arme pour eux c'est une arme pour le docteur Barry Trowers qui est vraiment un spécialiste du ME5 qui a bossé là-dedans il a dit que des antennes relais au-dessus des écoles sont carrément un crime plus vous êtes gros et grand et adulte moins ça interfère vite sur vous mais sur un enfant qui est plus petit qui a une plus grande quantité d'eau dans le corps par rapport à l'adulte ça a beaucoup plus d'impact les enfants sont sensibles à tout et en plus c'est en plein développement que ce soit la radioactivité le scalaire le wifi c'est les premiers à souffrir et avant les enfants vous aurez les animaux domestiques qui vont souffrir et avant les animaux domestiques vous allez avoir les insectes qui vont souffrir et après on se demande pourquoi il n'y a plus d'abeilles allo t'es où ? je suis à la campagne ? je me régénère en ce moment la mort tout autour d'elle on n'est pas au courant je me moque un peu je ne me moque pas je n'ai même pas envie de rire oh là je suis malade je me rassure j'ai eu peur il se passe un instant je me suis dit oulala qu'est-ce qui se passe ? on m'aurait cloné ? bon j'arrête de décloner donc il disait qu'il était au courant de deux énergies dans l'univers l'électromagnétique et la scalaire et la scalaire a la capacité de renverser la polarité retour à la normale donc nous avons créé un instrument qu'on voit à l'écran qu'il appelle bio-transduceur qu'on peut simplement placer sur un des points d'acupuncture et toute votre batterie revient à la normale ensuite on prend le bio-modulateur et on recharge vos batteries et maintenant vos batteries ont de nouveau de l'énergie et peuvent fonctionner le corps n'oublie jamais comment se réparer juste ce qu'il lui faut c'est la possibilité de le faire d'avoir le matériel pour le faire quoi qu'il n'y ait pas chez vous que ce soit en neurologie en néphrologie ça c'est l'étude des reins le fonctionnement des reins la néphro cardiologie ou quelle que soit la ologie je crois que j'ai encore bugué là donc quelle que soit la branche d'études du fonctionnement du corps on pourrait tout traiter de la même manière parce qu'elles sont toutes malades pour la même raison elles ont perdu la capacité de recréer de nouvelles cellules pour fonctionner à la place de celles qui étaient malades ou elles ont perdu la capacité d'amener l'électricité à cet endroit l'énergie on ne peut pas voir un corps un cœur qui fonctionne bien s'il fonctionne sous 5 millivolts alors qu'il aurait besoin de moins 25 moins 5 ou moins 25 toutes les dégénérescences maculaires sont dues à la perte de l'énergie dans le circuit de l'estomac car le circuit d'acupuncture de l'estomac est celui qui traite la macula donc là on a un dessin à l'écran le circuit de la rate se connecte au circuit de l'estomac et le circuit de l'estomac amène de l'énergie à la partie motrice et la partie de la réflexion du cerveau à la macula et à la cornée de l'œil aux thyroïdes et aux glandes parathyroïdes à l'estomac au système génital masculin au devant des genoux et une certaine partie autour du gros orteil et the brist c'est la poitrine je crois oui les seins donc quelqu'un qui a un problème maculaire vous testez et il a un problème vous allez voir donc il a une alimentation inadéquate pour l'estomac et qu'il a même une polarité inversée dans ce circuit de l'estomac à propos d'un glaucome le nerf optique lui est sur le circuit du foie donc comment est-ce que vous traitez ça et bien vous remettez la polarité dans le bon sens et vous rechargez les batteries ensuite vous demandez pourquoi est-ce que la batterie a perdu sa charge il faut regarder les hormones thyroïdiennes car ça contrôle le voltage de toutes les cellules du cerveau et du corps ça traite le voltage des membranes cellulaires ça c'est pour la T3 qui contrôle aussi le nombre de mitochondries la T2 contrôle la fonction des mitochondries les mitochondries pas congris la mitochondrie ces jeunes les cicatrices aussi proposent des obstacles à la circulation mais une cicatrice elle a impacté justement les fascias quand on a ouvert on a coupé ces fascias qui sont pas forcément à la suite ça a coupé le circuit et en plus ça passe juste au milieu du circuit de l'estomac le circuit entre la rate et l'estomac touche le système reproductif le système endocrinien la partie du cerveau qui permet de réfléchir la macula oculaire étant donné que tous les circuits passent par des dents particulières si vous avez une infection ça va toucher le circuit ça agit comme une résistance et ça fait tomber le voltage sans compter l'introduction des bactéries les émotions sont stockées dans le champ électromagnétique du corps donc les émotions peuvent faire tomber notre voltage et nous rendre malades on va finir par traiter les patients de manière holistique vous allez voir plus que 200 ans et on y est on ne sera plus là dans 200 ans si on continue comme ça on n'est plus là et bien avant 200 ans là je ne vous donne même pas 2 ans je crois avec la 5G qui arrive l'intelligence artificielle les nanodrones les chemtrails les vaccins les OGM le glyphosate le fluor dans l'eau tout est fait pour que la race humaine s'éteigne le plus vite possible à tous les niveaux de multiples manières c'est vraiment le glas qui sonne c'est incroyable bien bonne nouvelle 31 000 scientifiques se sont réunis pour dire non 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 on n'est pas du tout d'accord avec cette idée du réchauffement climatique voilà 31 000 c'est à dire que le GIEC là il faut aller se rhabiller avant de se rhabiller il va passer à la douche et on le fout en tôle donc les problèmes de thyroïde les problèmes de cicatrices les problèmes d'infection dentaire les problèmes d'émotion les problèmes de toxines tout peut amener les batteries à se vider au circuit à inverser leur polarité et à vous rendre malade un des problèmes avec la médecine américaine est que les scientifiques disent qu'ils doivent isoler chacun des systèmes pour voir si l'un d'entre eux est la cause de la maladie et ça n'arrive jamais en fait toutes les maladies sont multifactorielles c'est la raison pour laquelle ils ont tellement de difficultés à trouver les causes dans cette médecine parce qu'il y a toujours plusieurs causes qui ont inversé le voltage et quand vous n'avez pas de voltage vous n'avez pas d'oxygène parce que c'est lié pour une raison physiologique que je ne vais pas vous détailler là même si vous n'avez plus l'oxygène qui parvient aux cellules le métabolisme en souffre le métabolisme c'est le fonctionnement d'une cellule en l'occurrence donc ceci vous amène des infections et lorsque vous arrivez à plus 30 millivolts vous avez un cancer c'est aussi simple que ça je viens d'avoir une idée oui parce que je finis une vidéo sur la santé quelque part en allumant une clope une fois de plus on n'arrête pas de les rallumer c'est la même depuis ce matin j'ai consommé plus de gaz que de tabac enfin de gaz c'est de façon de parler donc là même si je ne m'arrange pas le corps en fumant en rectifiant le voltage je pourrais fumer deux fois plus et rester en bonne santé voilà je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça possible écoutez je vous remercie d'avoir suivi je suis très content d'avoir écouté cette conférence parce qu'il a joint énormément des sujets qui me tiennent à cœur et je pense que vous appréciez effectivement cette réunion des savoirs parce qu'on est là pour arranger les choses nous bon courage à plus salut merci Merci.